Salut à tous et à toutes, je suis Isidore, c'est moi l'algorithme qui a le rythme. Non plus sérieusement, c'est moi qui calcule les pourcentages de compatibilité entre les candidats de mariés au premier regard. Pour faire simple, je suis une intelligence très très artificielle. Par exemple, cette candidate bien charmante. Comment faire pour lui trouver un homme qui va répondre à ses envies, ses besoins et partager sa vision de la vie et ses valeurs ? Vous vous dites sûrement que je prends en compte une multitude de critères. Eh bien, pas du tout. Il me suffit de sélectionner quelques critères très précis et je lui trouve l'homme de sa vie. Ça me prend 5 minutes chrono. Par exemple, dans sa fiche, je vois que la personne, elle a un chien, un toutou. Eh bien, ni une ni deux, je trouve un homme qui a un chien lui aussi. Et par 82% de compatibilité, c'est pour moi, c'est cadeau. Et là, je sais, vous allez vous dire, mais c'est complètement fallacieux. Eh bien, sachez que j'en ai rien à foutre. Rappelez-vous que moi, je suis un algorithme. C'est-à-dire que je ne suis pas payé pour faire ce que je fais. Donc, je ne vais pas y passer la journée non plus. Contrairement aux experts qui, eux, sont payés une blinde pour raconter autant de conneries que moi. Voilà, je vous dis donc à bientôt peut-être pour de nouveaux secrets de fabrication. A très vite. Envoyez le générique. Mesdames et messieurs, bonjour. T'as un lit, le sèche. Y'a qu'un mec à moi. Salut à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Si pour vous aussi, c'est un plaisir, il serait peut-être temps de vous abonner à la chaîne, les gars. Ça ne mange pas de pain, ça ne coûte rien. Et ça fait plaisir à Bibi. Je remercie évidemment chaleureusement les membres, les tipeurs qui m'apportent leur soutien et qui m'aident à vivre de mon travail. Si vous voulez en faire partie, vous pouvez devenir membre de la chaîne YouTube en cliquant sur le lien en description. Cela vous permettra entre autres d'avoir un joli badge et d'accéder à mes contenus en avant-première. Et vous pouvez également me soutenir en me laissant un petit quelque chose sur Tipeee en cliquant juste ici. Merci à tous et bonne vidéo. Alors, qu'est-ce que tu penses de lui ? Je penserais qu'il serait un peu moins débile quand même. À ce moment-là, mon danse, je la sens plus proche. Et je la sens que c'est elle qui vit vers moi. Ça sent bon, cette histoire. J'adore son odeur. Quand je la prends dans mes bras, j'adore. Je ressens quelque chose et il y a un truc. Je pense que c'est clair. Il a bandé. J'ai les poils qui se dressent. Et là, je sais que Florian est son futur. J'en suis convaincu. Il va me faire chialer le con, là. Regarde, regarde, regarde. C'est bon, c'est bon. C'est bon ? Ouais, ouais, c'est bon. Très si, c'est un détective, c'est bon. Ah, je la connais par cœur, c'est dans la poche. Shit, he's going to fuck her, dear girl. Peut-être qu'on va s'endormir comme deux masses pour profiter de la journée de demain. Mais j'ai pas d'attente particulière. Mais bien sûr. Sache que, ouais, j'ai besoin aussi des moments de calme et de repos. Oh non, oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Et là, j'avais hâte, en fait, de me retrouver avec toi. Tu vois, de se poser un peu. Ça va être un beau bordel dans cinq minutes, chérie ! J'ai besoin aussi des moments de calme. Tu vois, de se poser un peu. Moi, je propose qu'on se mette en pyjama quand on est sous-couché. Ouais. Ok. Allez. Tu veux dormir sur le feu ? J'ai glissé sur le vent. Mais c'est bien que tu le proposes, ouais, du coup, justement. Non, non, on va dormir ensemble. Eh oui. Moi, je vois pas d'inconvénients. Tu m'étonnes, John ! On va dormir ensemble, mais... Tranquille. Il s'agit du râteau. Il est vraiment très pratique. Trécy et Florian se réveillent ensemble pour la toute première fois. Une première nuit en tant que mari et femme. On en a discuté librement. Aïe ! Et on s'est dit que c'était pas forcément une bonne idée qu'il se passe quelque chose d'intime le premier soir. Oh, quel dommage ! Oh, c'est pas du top, hein. Allez, on est parti. Attention, la mariée ring. On attend la mariée au petit déjeuner. Vous ne vous reposez jamais, vous. Moi, je me connais quand le matin, j'ai vraiment du gaz comme ça, dès le matin, en n'ayant dormi que 3 ans ou 4 heures. J'attends de ce voyage de noces, mais qu'on se découvre encore plus que... de son côté, elle se sentent vachement à l'aise, que elle s'ouvre encore plus. Calme-toi, calme-toi ! Moi, si je suis à l'aise, je vais m'ouvrir plus rapidement, tu vois. Direction, hippie ça ! Allez ! Plongeon de haut vol qu'ils ne sont qu'une trentaine au monde à pratiquer. Non, là, j'en peux plus, là. J'en peux plus, j'en peux plus. Ce que j'espère du voyage de noces, c'est qu'on va réussir à se connaître vraiment en profondeur. Salut les bouffes ! Faisons à présent connaissance avec un nouveau célibataire. Il s'appelle Jérémy. Il pense simplement que nos équipes ont demandé à rencontrer Chris et Maxime. Selon vous, de quoi il est célibataire ? Jérémy, sans vouloir rencenser, c'est quand même un beau gars. Être tellement beau que ça peut, à un moment donné, subjuguer les gens comme je me subjugue moi-même, finalement. L'impressionner. Voilà, tu peux impressionner. Mais il ressemble au cliché du connard. Oh, bah avec des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Je suis normal, enfin moi je me trouve juste normal. Bien sûr, il s'est pas marqué ici, connasse. Comme toi tu l'es, comme toi tu l'es, et... Ça suffit maintenant ! J'ai commencé à beaucoup me tatouer, pour ouais, pour me sentir un peu plus dur. C'est pour me former une carapace. Tiens, je te laisse des clichés, me demande des trucs. Ah, mais parce que, oui, ça a essayé de m'appeler depuis tout à l'heure. Oh, c'est incroyable ! Je crois bien que je vais crever d'une crise cardiaque, tellement c'est surprenant ! Allô ? Bonjour, Jérémy, c'est Estelle, l'expert de marier au premier regard. And the after goes to... Je vous appelle pour vous annoncer que vous allez bientôt vous marier. Mais non. Jérémy. Avec une jeune femme qui est compatible avec lui à 82%. 82% ? Wait for it. Comme quoi ça existe ? Here it comes. Mais ouais, comme quoi ça existe, ouais. Almost there ! 82% de compatibilité, je trouve ça énorme. Bingo ! Il me tarde de l'avoir arrivé, il me tarde de discuter avec elle, il me tarde de... Lécher la mode. C'est exactement ce qu'il faut à Marie. Oh, ça, ça tombe bien, alors ! Marie a été si profondément blessée par l'amour... Non, c'est pas vrai ! ...que les experts savent qu'il faut un homme comme Jérémy, qui la comprenne et lui redonne foi en les hommes. En même temps, c'est toujours pareil. Mais pour elle, l'expérience va s'avérer particulièrement compliquée. J'ai très envie de me marier. Bingo ! J'ai les cheveux qui se barrent en cacahuètes, c'est n'importe quoi. C'est la folie ! Voyez ? Regardez à quoi je ressemble. Allez vous peignez ! Est-ce que ça, ça peut plaire à quelqu'un ? Oui. Peut-être. J'ai été amoureuse qu'une fois dans ma vie. Il était sincère, gentil, drôle, rassurant, attentionné. Ça pue. Je pense en vrai qu'on peut dire que ça pue. Il voulait partir en Australie. Comme moi je l'aimais, je lui ai dit, bien sûr, pars. Aïe ! Son compagnon de l'époque explique alors à Marie qu'il a besoin de faire ce voyage initiatique. Sans remettre en question leur couple. Mais la réalité était tout autre. En 30 ans de carrière, je n'avais jamais vu une performance comme celle d'Estelle Dossin. Je me suis rendu compte au bout de 6 mois qu'il n'était pas parti en Australie. Mais qu'il était parti dans une ville pas loin. Non ! Le salon ! Et en fait, il me trompait depuis 6 mois avec quelqu'un. La meilleure traduction, effectivement, c'est fils de pute. Autre point de compatibilité, Marie et Jérémie ont tous les deux reporté leurs besoins d'affection sur leur animal de compagnie. Ah bah alors là, il n'y a pas tout. Alors là, c'est mathématique, là, c'est scientifique. J'aime bien essayer des choses et m'amuser avec mes mains et mon imagination. Il y a eu des beaufs ! Je pratique beaucoup de sport, je fais pas mal de skate, du surf, de la chanche à voix, du snor, du tennis, un peu de rugby, le basket. Tu ne me demandes pas ce que je fais ? Bah si. Tu fais quoi ? Ah bah je vais te le dire, je fais rien. Chômage. Je m'en remets aux experts et à la science. On n'est pas dans la merde ! C'est un grand saut dans le vide. En fait, j'ai l'impression que c'est ma dernière chance, quoi. Je suis désespérée ! Je suis désespérée ! Allô ? Oui, bonjour Marie, c'est Estelle. Aujourd'hui, Marie, si je vous disais que je l'avais trouvée. De quoi ? Mon cul ! Ok, oh là 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 là, d'accord. Toutes les relations où moi j'étais amoureuse, ça s'est mal terminé. Wait a minute ! J'ai été amoureuse qu'une fois dans ma vie. J'ai hyper mal au ventre depuis hier et je ne suis pas... Je ne suis pas bien, quoi, en fait. Bonjour Marie, votre futur mari. Là, j'ai compris. Elle a souhaité vous faire parvenir quelque chose. Ah, c'est quoi ? Oh, c'est trop mignon ! Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Ça sent les pieds, non ? Moi, ça me donne en plus des petits indices sur le style de chemise qu'il aime. Ah, moche, moche. Quelle taille il fait ? Il scelle ? Et son énorme tube ! Ah ouais, dans mes dernières relations, ça ne s'est pas ultra bien fini. Et à chaque fois, je n'ai jamais eu de chance pour tomber sur quelqu'un avec qui ça fonctionne bien. Qu'est-ce que ça a à voir avec le barista, moi ? Il dit qu'il ne voit pas le rapport. Je t'explique. Tu vas comprendre. J'ai fait des tests. C'est sous forme d'atelier où tu réponds à plein de questionnaires. Et j'ai une compatibilité avec un garçon. Ce n'est pas une émission de télé, ça. Ce n'est pas cette merde ? Si. Si. Oh, putain ! On n'est pas appliqués. Bah, un peu quand même. C'est un mariage, donc c'est vous qui choisissez. C'est-à-dire ? Si, bah, si vous voulez y assister ou pas. C'est-à-dire ? Moi, je ne veux pas que ce soit une source de stress. C'est-à-dire ? Putain, il comprend rien ! De retour à Paris, où Jérémy vient d'enfiler Marie sous les yeux émus de sa maman Sophie. C'est dégueulasse ! Putain, ça fait pisse. Un personnage vert. Ça fait bizarre. Un lézard vert. Ouais, je me sens bien, je me sens à l'aise. A du thé vert. Il ne suffit pas d'imiter pour ressembler. Appelez le 0800 200 100 ou rendez-vous sur 7lm.fr. J'ai eu une robe avec des manches longues. Dans l'idéal, j'aimerais vraiment une manche longue. C'est joli la manche. Elle n'a pas les manches. T'as vraiment envie des manches ? Je pense, je pense. Ah, mais j'aime le côté manche. Oui, on a compris. C'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Nique ta mère ! Vous savez un peu ce que vous voulez ? Avec des manches longues. Pas trop près du corps non plus. A few moments later. Je me préfère dans cette formule-là. J'allais dire tout ça pour ça ? Je vois les courbes, je vois de la poitrine. On y va ! Il ne peut pas dire non, là. Il ne peut pas dire non. Il ne peut pas dire non. Mais qui peut dire non ? Il peut dire non. Oui, il peut dire non. Personne ne peut dire non. Ça ne donne mal à la tête. Donnez-moi des petits enfants. Ok, alors on va se calmer. Il est revenu ! Il est revenu ! Non, putain. Ouh là ! Comment ça va ? Ça va. Je ne m'attendais pas à toi. Allez. Life goes easy on me. C'est le nouveau costume ? Oui. Pour toi. Qu'il aurait cru. Quand il m'a noté sur le mariage, j'étais très mal. Très très mal. J'ai même eu pas mal de temps pour m'en remettre. Le temps a fait que les choses... Je suis là aujourd'hui. J'ai fière de mon amie aujourd'hui. Sam, il m'a la fermée ce con ! Le grand jour, c'est... Là, ça commence à monter gentiment. That's what she said ! Et comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Alice. Au pays des merveilles. Alors, il a des yeux d'un bleu, mais je crois que je n'ai jamais vu un bleu aussi bleu. Je pense que vous êtes compatibles à 99%. Le seul pourcent de différence... Ouais. Quel a des cheveux ? Le bâtard. Tu trouves ça marrant, sale fils de pute ? Happy Christmas. Est-ce que vous voulez bien tous nous suivre ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sens la gosse. Wow. La semaine prochaine, dans Mariés au premier regard... Voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous me mettez dans les commentaires le ou les passages que vous avez le plus kiffé. Je vous dis donc à très vite sur la chaîne. Et quant à moi, je vous laisse. Je vais aller tout de suite regarder l'épisode suivant. Parce que ce teaser, il m'a mis l'eau à la bouche. Comment va arriver Alice en bobsleigh, en hélicoptère ? Je ne sais pas. Je fais pas mal de skate, du surf, de la chance à voix, du smooth, du tennis, un peu de rugby, le basket. Tu ne me demandes pas ce que je fais ? Bah si. Tu fais quoi ? Ah bah je vais te le dire, je ne fais rien. Chômage.